Anne, bonjour, présidente de l'association Art et Patrimoine à Fontiès-Cabardès, ça se trouve dans les montagnes noires, le mot fait peur, en fait ça correspond avec aussi un petit peu Halloween, ça pourrait être très sympa, mais on est là pour parler du troisième festival des plantes, justement en montagne noire, alors on va y trouver bien sûr des plantes, mais pas que. Absolument, il y a principalement le cœur du festival, ce sont les pépiniéristes qui viennent nous présenter et nous vendre leur production et leur expertise, donc chaque pépiniériste est spécialisé dans un type de plantes, que ce soit aromatique, agrumes, fruitiers, fougères, il y a toutes sortes, et donc ils viennent avec leur expertise et leurs conseils qui sont très précieux. Et on a aussi un marché de producteurs locaux et de restauration locale, vous pourrez trouver à la fois de l'artisanat de toutes sortes, fromagerie et outilier de jardin, et bien sûr la buvette de l'association avec Satombola. Et on aura aussi des animations qui rythmeront la journée. À partir de 9h30, on a une découverte théâtralisée du sentier patrimonial, et si vous la manquez à 9h30, elle sera répétée à 14h30. À 10h30, on a Yves Darico, qui est un ingénieur agronome, qui fait une conférence sur les arbres, les floraisons et la biodiversité. Et à 14h30, on a aussi une promenade sensorielle autour des plantes sauvages par Elisa Guyon, qu'on avait déjà fait sur les festivals précédents et qui a eu beaucoup de succès. Donc on l'a répété. Et toute la journée, vous avez un accès libre au sentier patrimonial. Et on a un petit dépliant qui fait jeu de pistes. Donc ça, c'est très sympa à faire en famille. Et puis on a encore une autre animation. Cette année, c'est une nouveauté. On a une animation qui s'appelle Les petits débrouillards, qui est en partenariat avec C'est pas sorcier, et sur le thème du zéro phyto et du cycle de l'eau. Il y a tout un programme qui est très, très bien fait. Je rappelle, vous allez pouvoir y retrouver des pépiniéristes aussi, parce que c'est le cœur de ce festival des plantes. Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter certaines plantes, mais pas que. Ça veut dire que vous allez être conseillé. Là aussi, c'est très important. C'est pas que de l'achat, c'est du conseil, voire des fois même que du conseil, parce que vous avez affaire à des professionnels. Il y aura des conférences, bien sûr. Les balades sensorielles, la restauration au stand des producteurs locaux. Là aussi, c'est très important. On favorise le local et ça, c'est très bien. Et aussi, il y aura une exposition à la bibliothèque départementale et la tombola des exposants. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je l'ai dit, c'est la troisième édition. Si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'on attend environ. Alors, je sais que c'est une question qui n'est pas super intelligente, mais on attend environ combien de personnes lorsqu'on organise un festival des plantes comme ça, avec le recul? Alors, avec l'expérience passée, on attend entre 600 et 1000 personnes. Pour un village qui totalise combien d'habitants? Le village fait 500 habitants. Voyez comme quoi, je le dis, je le répète à chaque fois. Il n'y a pas que dans les grosses communes qu'il se passe des choses super intéressantes. Il y a aussi des petits villages comme ça, 500 et quelques habitants qui s'organisent, qui se mobilisent pour organiser, bien sûr, cette manifestation. On parlait, je l'ai dit tout à l'heure, présidente de l'association Art et Patrimoine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patrimoine là où tu es, Anne. Oui, effectivement. Et puis, il y a plusieurs sortes de patrimoine. Nous, on regarde les patrimoines à la fois architecturaux, culturels et naturels. À Fontiaz-Cabardès, on a la chance d'avoir eu la visite de Le Nôtre et de Paul Riquet. Et Le Nôtre nous a laissé un petit héritage avec le bosquet et la jolie perspective d'arbre sous lesquelles se trouvera le marché pépinieniste. On a des patrimoines naturels aussi des forêts et de la montagne noire en général, avec les crocus qui sont en fleurs en ce moment. Et toutes les plantations qu'on a faites avec des espèces aussi locales que possible pour embellir tout le village. Quelque part, c'est ce qui est intéressant dans cette manifestation, le festival des plantes. Je vous le rappelle, c'est que vous allez pouvoir aussi déambuler dans le village. Et ça veut dire aussi s'enrichir et prendre conscience qu'il y a un patrimoine qui est très riche, même si on est une petite commune. Absolument. Et d'ailleurs, on a aussi développé une petite zone humide qui va de plus en plus avoir sa propre petite biodiversité. Et ça, c'est des développements assez récents qui vont venir enrichir, comme vous le dites, le patrimoine du village et la pollinisation de toutes les plantes qu'on y a mises. Et il faut aussi aller visiter l'ancien cimetière, qui est très intéressant, juste en face de l'église, où on a fait beaucoup de très, très belles plantations et qui rendent ce cimetière absolument très poétique et très joli à visiter. Voilà, comme ça, je pense que c'est une manifestation. Malgré le titre Festival des plantes, vous avez tout à l'intérieur, et notamment ces nombreuses animations. Lorsque, dernière question pour toi, Anne, lorsqu'on organise un tel événement, on a besoin de soutien. Alors, est-ce que la municipalité participe ? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui participent aussi ? Déjà, l'association est composée uniquement de bénévoles. Et oui, la municipalité participe à part entière, compose aussi les dossiers pour avoir les subventions, pour continuer les projets d'embellissement. On travaille main dans la main avec la municipalité, avec les agents de la commune aussi. Et on organise des chantiers participatifs qui viennent compléter le travail des agents municipaux. Ben voilà, il se passe vraiment, tout se passe à Fontiès-Cavardès. Et c'est ce week-end, le 22, de 9h30 à 18h. Je dis bien de 9h30 à 18h environ, parce qu'on sait que des fois, ça peut déborder un tout petit peu. En tout cas, merci Anne. Je sais que ton temps, il est compté et qu'on avait fait d'abord une petite interview au tout début. Mais voilà, il n'y avait pas de son, donc c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, merci en tout cas de ton temps et puis on croise les doigts pour que la météo joue en ta faveur. Parce que là aussi, c'est un vecteur qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. On est dépendant de cette météo. Oui, mais ça devrait aller. Il va faire un petit peu frais, entre 11 et 18 degrés, j'ai regardé. Mais le soleil devrait être avec nous. Ben voilà, s'il y a le soleil, c'est le principal. Et puis malgré tout, si c'est un petit peu grisonnant, un petit kawaii avec des petites bottes et puis tout va bien. Merci beaucoup Anne. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada